Vous aimeriez faire faire des avatars à vos élèves, mais vous ne voulez pas nécessairement que ce soit compliqué. Donc, pas de se brancher à un compte, pas de devoir partager de lien et tout ça. Donc, la digitale, ici, nous propose un outil intéressant qui s'appelle DigiFace. Donc, on va peser sur Utiliser. Donc, c'est écrit pour créer des avatars. Donc, je clique sur Créer un avatar. Et là, on a le choix. Ce ne sera pas un choix énorme, mais quand même, ça peut être très intéressant. Donc, cheveux et accessoires. Je peux choisir d'avoir des cheveux longs avec du volume. Je peux choisir ma peau, ici. Donc, ma peau, elle est claire, la mienne. Ensuite, couleur des vêtements. Bien, bleu, pastel, ça peut m'aller. Pour ce qui est des yeux, bien là, je vais commencer par enlever la moustache. Et puis, l'osité, rien. Bouche, je suis en train de vomir. Non, je vais avoir une bouche. Je peux mettre neutre, inquiète, en train de manger, triste, en train de crier, sérieuse, souriante. Je vais mettre souriante. Donc, cheveux et accessoires, j'avais pas assez vite, vite. Je peux mettre un affreux, une coupe carrée, un bonnet, des cheveux frisés, cheveux courts. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Au bout de la peau, bien, il y a beaucoup de couleurs de peau disponibles. Pour ce qui est des vêtements, il y a peu de choses, mais quand même, les couleurs importantes sont là. Pour ce qui est des yeux, bien, je vais peut-être commencer par enlever les lunettes. Donc, j'ai le choix de plusieurs sortes de lunettes. Ici, je pourrais avoir des lunettes comme ça. Ensuite, pour ce qui est de mes yeux, donc là, on les voit. Je peux choisir de faire un clin d'œil. Les yeux mi-clos, comme ça. La bouche, j'ai dit qu'elle était souriante. Les cheveux, j'aurais pu mettre plusieurs choses aussi au niveau de la pilosité, mais si vous êtes au primaire, ça me surprendrait qu'il y en a beaucoup. Les cheveux auburnes, donc châtain, rouge, argent, etc. Pour ce qui est des vêtements, blazer, t-shirt, poule à colle, un chandail à colle. Ici, t-shirt aura du coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? T-shirt en V. Voilà. Lunettes, j'ai choisi ces lunettes-là. Les sourcils, je peux les mettre, voyez, très épais, en colère. On ne les voit pas beaucoup avec les lunettes, là. Mais je peux les mettre, voici, neutres et fins. Couleur de la pilosité faciale. Alors, ici, je n'en ai pas. Mais étant donné que mes cheveux sont auburnes, je vais mettre ma pilosité auburnes. Mais je pense qu'il n'y a pas rien non plus. Donc, ensuite, couleur du cercle derrière, je peux choisir d'autres sortes de couleurs en arrière. Étant donné que j'ai déjà un chandail qui est, voyons, je vais le dire, un chandail qui est bleu, bien, je peux choisir une autre sorte de couleur comme ça. Donc, voilà, mon avatar est prêt. C'était aussi simple que ça. Si on pèse sur les deux flèches, de cette façon-ci, on va devoir recommencer. Donc, si on veut conserver son avatar, eh bien, c'est très simple. On fait télécharger l'avatar et on va l'enregistrer ici. Donc, avatar, si on veut le retrouver, on va aller sur notre bureau. J'ai beaucoup de choses, je vous le conviens. Je vais essayer de retrouver l'avatar. Où est-il? Il était en forme de photo ici. Peut-être que si je clique sur avatar, ça va me le trouver. Et voilà, il est ici. Donc, voici mon avatar. Maintenant, je pourrais aller le mettre ailleurs et pouvoir le télécharger et le mettre ailleurs et le partager. Donc, c'était pour vous montrer comment faire un petit avatar avec Digiface de la digitale.